Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro d'Opium Actu, l'actualité des jeux vidéo. Et on commence tout de suite avec les news de la semaine, puisque cet été, Michel Ancel, directeur créatif d'Ubisoft Montpellier, annonçait la création de son nouveau studio, nommé Wild Chip. Il annonça au Gamescom 2014 que son équipe était en train de développer un jeu, celui-ci s'appellera tout bonnement Wild. Un projet ambitieux, un open world grand comme l'Europe, se déroulant il y a 10 000 ans. Alors il y a 10 000 ans, en Europe, il n'y avait pas grand chose, donc un open world avec pas grand chose, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Dans ce jeu, en tout cas, on pourra jouer des humains, mais aussi des créatures de la faune, tel un loup, un mouton ou une truite. Reste à voir comment le gameplay intègrera ceci dans le fond et la forme. Les images du trailer donnent l'eau à la bouche pour ce jeu qui n'a pas de date de sortie encore, mais sera disponible au moins sur PS4. Cette semaine avait lieu le premier Nintendo Direct de l'année, dans lequel Nintendo présente ses jeux, ses sorties, ses trailers à venir. Il y a finalement eu confirmation de la date de sortie en France de la New 3DS et de la New 3DS XL, qui sera le 13 février prochain. Deux modèles collector sont annoncés, le bundle spécial Majora's Mask et l'édition spéciale Monster Hunter 4 Ultimate. Vendu 199 dollars aux Etats-Unis, nous ne savons pas encore le prix en France. La New 3DS intègre deux boutons de tranche et un mini-stick en plus. La console portable bénéficiera également d'un meilleur affichage 3D et d'un processeur plus rapide. De nombreux jeux sortiront par la suite. L'INPES, Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé, nous a pondu cette semaine une nouvelle campagne de prévention sur les risques chez les adolescents de la drogue, de l'alcool et des jeux vidéo. Oui, rempli de clichés stigmatisant le joueur de jeux vidéo, adolescent, obèse et asocial. La caricature du gamer en prend donc pour son compte, mais ça tape fort, d'autant plus que l'on compare cette fois l'alcool et la drogue avec les jeux vidéo. Même s'il est vrai que la consommation excessive de jeux vidéo peut entraîner chez certaines personnes des troubles de la scolarité par exemple, alors qu'en est-il de la télévision et sa télé-réalité, du cinéma, de Facebook, voire même de Youtube ? Alors Antoine Decaune et Canal+, nous avaient déjà gratifié d'un bon « tu regardes des let's play, t'as rien d'autre à foutre de ta vie, en gros t'es un pauvre type ». Cette campagne d'amalgame pour le CJC, Consultation Jeunes Consommateurs, n'est semble-t-il pas à propos. On voit que rien n'a changé en ces temps, quand une campagne sur les dangers d'internet avait amalgamé néo-nazisme, pornographie, pédophilie et jeux vidéo. Ouais. Allez pour les sorties de la semaine, on commence le 14 janvier, c'était l'ouverture de la bêta du MOBA lancé par Blizzard, Heroes of the Storm, dont tous les héros sont issus des jeux vidéo de chez Blizzard, de Diablo à Starcraft ou des personnages de Warcraft également. Associé à quelques différences de gameplay par rapport au MOBA classique en favorisant pas mal le jeu en équipe, Blizzard compte bien concurrencer les deux gros leaders sur le marché, qui sont League of Legends et Dota 2, en proposant un jeu gratuit au téléchargement, un free-to-play. Déjà disponible sur PS4 et PS Vita depuis octobre dernier, le studio français Pasta Games annonce la sortie le 29 janvier du jeu Pix the Cat sur PC, disponible sur Steam. Ce puzzle game typé arcade est l'histoire d'un chat devant sauver des petits canards, de style Pac-Man ou Snake, basé sur une mécanique de scoring. Un gameplay assez riche et innovant pour ce jeu à découvrir bientôt donc. Le 15 janvier avait lieu la sortie du jeu The Way. Largement inspiré de jeux comme Another World, Flashback ou Earth of Darkness, les développeurs de Playway ne s'en cachent pas. Le jeu nous propose d'entrer dans la peau d'un membre d'une équipe d'exploration spatiale ayant perdu sa femme. Abordant des thèmes sur la vie éternelle, la résurrection dans un univers de science-fiction, alternant phases de plateforme et phases de puzzle, les fans du genre pixel art au level design et gameplay à l'ancienne seront ravis par la sortie de ce jeu, disponible sur PC, Mac et Linux pour le moment. On continue avec le trailer de la semaine, avec Mortal Kombat X, qui sera le prochain, puisque depuis quelques mois, le studio NetherRealm nous propose régulièrement des trailers du prochain jeu Mortal Kombat, le dixième épisode donc, à venir sur PS3, PS4, Xbox 360, One et PC en avril 2015. Who's the next, comme le dit le trailer, puisqu'à chaque nouveau trailer, un personnage est dévoilé. C'est au tour cette semaine de voir Kitana et Kung Lao en action dans ce trailer énergique, ainsi que le retour de Goro. Ce Mortal Kombat X s'annonce plus violent que jamais pour cette licence qui a débuté il y a plus de 20 ans. Au total, 20 personnages seront jouables, dont 8 nouveaux, et chaque perso sera jouable dans différentes versions, c'est-à-dire qu'apparemment certaines caractéristiques peuvent être augmentées ou pas, gagner ou perdre des techniques, rendant le jeu un peu plus riche. Même si la licence n'est pas forcément connue pour sa grande technicité en matière de combo, le jeu a l'air prometteur quand même du vrai Mortal Kombat. On finit cette Opium Actu avec un zoom sur Monster Hunter, puisqu'on va s'intéresser à la série aujourd'hui, alors que le numéro 4 Ultimate devrait sortir en bundle sur la prochaine New Nintendo 3DS XL. Monster Hunter, développé par Capcom, est une série qui a fêté ses 10 ans, en débutant sur la PlayStation 2 en 2004, et connaîtra un très bon démarrage aussi sur les portages sur PlayStation Portable. La série se développera ensuite principalement sur consoles portables, la PSP donc, ainsi que la Nintendo 3DS, mais aussi la Wii. Une série dérivée sera aussi créée, 6 jeux sur différentes consoles, dont un sur iOS en 2011, Monster Hunter Dynamic. Comme son nom l'indique, on doit chasser des monstres dans un univers de fantasy, reprenant les bases de Phantasy Star Online. On parcourt la carte pour accomplir des quêtes de cueillettes, des quêtes de chasse ou des quêtes de capture de monstres. On collecte des objets, on crée des armes, ou on améliore ses armes et armures. Le jeu est donc composé d'une multitude impressionnante de monstres, de petites et de grandes tailles. En 2008 et 2009, Monster Hunter Freedom Unit bat des records de vente au Japon qui fera décoller de fait les ventes de la PSP. C'est un véritable phénomène au Japon, et pourtant le jeu de la série en général ne connaîtra pas le succès escompté hors du Japon. On va dire que les Japonais sont à fond sur les jeux sur consoles portables, beaucoup plus qu'en Occident. Espérons pourtant que la New 3DS sera un succès pour Nintendo. Voilà, je vous laisse avec cette Opium Actu, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501